Musique Masque naturel pour les cheveux ternes Une chevelure terne est souvent rèche, sèche et difficile à peigner. Nous devons enchaîner les soins, et toujours rincer nos cheveux à l'eau froide pour sceller les follicules. Rendre aux cheveux toute leur brillance n'est pas une tâche aisée. La perte de brillance est loin d'être agréable sur le plan esthétique, mais également du point de vue de la santé des cheveux. En règle générale, les cheveux sont secs, rèches et difficiles à peigner. Ils sont peu agréables à voir et à toucher. Nous vous présentons aujourd'hui quelques masques naturels et des conseils pour traiter les cheveux ternes. Caractéristiques des cheveux ternes La perte de brillance ou de luminosité des cheveux est due à un déséquilibre ou un changement au niveau de la tige des cheveux et de la cuticule. Ceci peut être provoqué par une mauvaise alimentation, le climat, les agressions mécaniques, comme certains produits utilisés pour se coiffer, un brossage à sec ou trop agressif, un fer à lisser ou un sèche-cheveux, etc. Les rayons du soleil En particulier en été quand vous sortez d'une piscine remplie de chlore ou de la mer et de son eau salée, le stress, la pollution atmosphérique, le smog, le tabac, et l'utilisation d'une eau trop calcaire ou dure. Voici quelques conseils pour que vos cheveux retrouvent de leur éclat et de leur vivacité. Et, favorisez un séchage naturel, n'utilisez pas le sèche-cheveux si souvent, à moins que vous ne deviez sortir, qu'il fasse très froid ou que vous alliez vous coucher immédiatement après. Laissez de côté pour quelque temps les couleurs, les lissages et les permanentes qui assèchent et endommagent les cheveux. N'abusez pas non plus des baumes adoucissants parce qu'ils rendent vos cheveux de plus en plus ternes, et ce à cause d'un de leurs ingrédients, le silicone, qui s'attache à la cuticule des cheveux et l'endommage. Utilisez un shampoing et un après-shampoing pour cheveux ternes. Finissez toujours de vous laver les cheveux avec un peu d'eau froide pour bien refermer les follicules. Améliorez votre alimentation, puisqu'une des causes des cheveux ternes est une carence en vitamine B6 et en fer. Choisissez des aliments qui sont riches en acides gras oméga 3 et vitamine B, les noix, les amandes, les produits laitiers, le blé, la levure de bière et les céréales. N'oubliez pas le zinc que l'on retrouve dans les jaunes d'œufs, les crustacés et les lentilles. Utilisez de temps en temps une flasque pour les cheveux, que l'on trouve dans les magasins de beauté. Elle peut vous aider énormément à améliorer la santé de vos cheveux. Remèdes, recettes et secrets maison Pour améliorer la brillance de vos cheveux si vous n'aimez pas utiliser de traitements industriels ou si vous créer chez une solution naturelle à la sécheresse et au manque de brillance de vos cheveux, vous pouvez utiliser des « remèdes » de grand-mère. Ces masques, remèdes et secrets maison vous aideront énormément dans votre lutte contre les cheveux secs et ternes. N'hésitez pas à les mettre en pratique, vous obtiendrez d'excellents résultats en très peu de temps. Masque de miel et d'œuf Mélangez une cuillère de miel d'abeille avec un jaune d'œuf jusqu'à obtenir une crème. Répartissez bien cette crème sur les cheveux secs, avec des massages circulaires du cuir chevelu. Enveloppez vos cheveux dans une serviette chaude et laissez agir au moins 10 minutes. Puis rincez bien et lavez vos cheveux comme à votre habitude. Après avoir utilisé un shampoing pour cheveux ternes, il est recommandé d'effectuer un rinçage avec le jus d'un citron et une cuillère de vinaigre. Ce mélange vous garantira une brillance sublime. Vous pouvez l'appliquer avant ou après votre après-shampoing. Quand vos cheveux ont séché à l'air libre, sans sèche-cheveux, frottez-les contre un morceau de soie sur toute leur longueur. Vous pouvez faire ceci pendant que vous regardez la télévision, que vous étudiez, que vous lisez, etc. Rinçage maison pour des cheveux plus brillants Cette lotion vous permettra de rendre vos cheveux plus brillants en seulement 15 minutes. C'est une excellente solution pour obtenir un résultat comme chez le coiffeur, mais chez vous et avec des produits naturels. Vous aurez besoin de romarin frais, d'eau et rien d'autre. Versez une grande quantité d'eau dans une casserole et ajoutez-y les branches de romarin frais. Mettez sur le feu et laissez bouillir pendant 15 minutes. Sortez la préparation du feu, laissez-la refroidir et passez-la à la passoire. Appliquez le liquide ainsi obtenu sur le cuir chevelu comme rinçage final, après votre lavage habituel au shampoing et après shampoing. Ne laissez pas tremper. Masque de carotte, oeuf et avocat Pour cette recette de masque pour cheveux ternes, il vous faudra une carotte, un demi-avocat et un jaune d'œuf. Peler une carotte avant de la passer au mixé jusqu'à obtenir une pâte. Vous pouvez aussi la râper si vous préférez. Ajoutez le jaune d'œuf ainsi que l'avocat pelé et mixé. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène et crémeuse. Vous aurez obtenu la bonne consistance quand vous pourrez l'appliquer sur vos cheveux sans qu'elle ne goûte. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez ajouter un peu d'huile d'olive. Appliquez la préparation sur le cuir chevelu et laissez agir environ 20 minutes. Rincez abondamment à l'eau tiède et lavez-vous les cheveux comme d'habitude. Lotion de fruits pour des cheveux plus brillants et soyeux Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 bananes, 2 oranges et 5 cuillères de miel. Épluchez les bananes, puis écrasez-les. Pressez les oranges. Mixez le tout pour plusieurs minutes jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez cette lotion sur le cuir chevelu et la totalité de la chevelure, surtout sur les pointes, où les cheveux sont généralement plus secs et ternes, en massant bien du bout des doigts. Laissez agir 2 heures en protégeant vos cheveux avec un bonnet de bain en plastique ou une serviette. Vous pouvez en profiter pour vous détendre, devant un film par exemple. Rincez bien et lavez-vous les cheveux comme d'habitude. Les images sont cédées avec la courtoisie de Martha Norgand, Boudewijn Berrand, Maria Mori, Martin De Witte, Ebe Aguilera et Andrea Castelli.